Eh oui, eh oui, on en est tous à penser comme ça que ça aurait pu et puis ça n'a pas pu. À moitié vide, à moitié plein, il faut quand même bien reconnaître que si le but de Téji Savanier à la 11e minute n'a rien dû au hasard, celui de Farid Boulaïa à la 80e pour les Messins, lui non plus n'a rien dû au hasard. Il semble à l'issue de ce match que nous ayons en commun une lecture. La persévérance des Messins aura eu raison de la volonté des nôtres de gagner ce match, à tout du moins de ne pas le perdre. Parce que c'est vrai, quand même, il y a eu des alertes. Ils nous ont alertés à plusieurs reprises. Ils ont même eu un pénalty remarquablement détourné par Jérôme Morouli en première mi-temps. Il y a eu encore des situations au pluriel en faveur de cette équipe Messine qui n'a jamais lâché le bout de gras. Et le seul reproche que nous aurons à faire, ce serait mentir que d'omettre de signaler ce détail-là, la seule faute à reconnaître Montpellierain de Michel Derzacarian face aux Messins, c'est de ne pas être parvenu à marquer ce deuxième but qui, naturellement, aurait donné une toute autre physionomie à la partie. Alors, pour 16e qu'ils étaient, les Messins n'ont pas volé ce point du match nul à Montpellier. C'est comptablement une opération très moyenne pour nous, parce qu'avec ces deux matchs à domicile cette semaine, qui était quand même très envisageable de voir le MHC s'imposer ce soir, jusqu'à la 80e minute, on s'est accroché à cet espoir. Des Montpellierains qui ont même marqué un deuxième but, mais la position de Gaëtan Laborde était entachée d'un hors-jeu. Bref, un but partout. On est un peu déçu, pas totalement abattu, mais peut mieux faire, vraiment.